Les stars sont avant tout des êtres humains et donc comme tout le monde, ils vivent parfois des moments très très gênants. Mais la différence de nous, ces situations embarrassantes sont bien souvent photographiées ou filmées et ensuite affichées sur les réseaux sociaux. Entre les chutes, les commentaires malsains, les actions honteuses ou encore l'ivresse, oui, les stars ne sont pas parfaits. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un retour sur les moments les plus gênants de quelques stars. Et bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un père a 38 ans et son fils a 20 ans. Dans combien d'années, le père aura-t-il le double de l'âge de son fils? Repense A, 20 ans. Repense B, 40 ans. Et repense C, c'est impossible dans le futur. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence est connue pour une chose pas de si tout, elle est racontable. Lawrence a souvent fait des blagues à ses frais, parfois sur sa mal-adresse. Et un an plus tard, nous avons obtenu une place au premier rang. Alors qu'elle montait pour accepter le prix de la meilleure actrice aux Oscars 2013, elle a trébuché sur sa robe. Comme tout ce qu'elle a fait, Lawrence a ri. C'est aussi une bonne chose, qu'alors d'une autre cérémonie, elle a trébuché sur un conte de signalisation orange sur le tapis rouge. Mais l'actrice n'a aucun problème à parler de ses plus grosses prévues. Comme elle a révélé dans le tournage chaud à Jamie Fallon en 2015. Linsée Loan Linsée Loan a connu pas mal de moments embarrassants dans sa carrière scandaleuse. L'un d'entre eux était son salut au juge, qui a rendu le verdict de son procès pour Torsi Komani en 2010. Un juge l'a condamné à 90 jours de prison, faisant pleurer la star de façon assez dramatique. Elle avait fait une manucule spéciale, il était marqué « For you » sur ses ongles. Apparemment un message au juge. Steve Harvey L'un des moments les plus honteux à la télévision s'est produit lors de l'élection de Miss Universe en 2015. Le présentateur américain Steve Harvey a déclaré gagnante Miss Columbia. Mais ensuite, le présentateur est soudainement revenu sur scène, annonçant qu'il s'était trompé. Il avait lu le mauvais nom sur la carte. La vraie gagnante était Miss Philippines, un moment incroyablement embarrassant. Mariageux carré La diva était supposée chanter trois chansons devant des dizaines de milliers de fans lors de la célèbre célébration du réveillon du nouvel an 2016 à Times Square à New York, aménant la fête à son apogée. Mais dans la première chanson, le chanteur n'était pas synchronisé avec la musique. Pour la deuxième chanson, le play-ball ne fonctionnait pas. Et pour la troisième chanson, Mariageux carré n'arrivait pas à bien bouger ses lèvres en synchronisation avec la musique. Beyoncé et Jay-Z Un fan ne surgit sur scène en plein concert, panique générale dans toute la salle. La sécurité serait peut-être à revoir sur la tournée de Beyoncé et Jay-Z. Dans le cadre de leur Onderon 2, les amoureux ont performé au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta le samedi 25 août 2018. Le concert se passait très bien jusqu'à ce qu'un fan un peu trop enthousiaste monte sur scène. Non seulement il a réussi à monter les marches d'un escalier sur le côté de la scène, mais en plus, il s'est rapidement faufilé, se retrouvant derrière le couple et courant vers eux pour les toucher. Ou les rattraper, on ne sait pas trop. Ce sont les danseurs qui sont alors jetés sur lui pour tenter de le neutraliser, devant un public inquiet qui a fumé la scène. Ariana Grande chute en plein concert et est sauvée une extrémiste par une de ses danseuses. C'est certainement l'une des chutes les plus élégantes que l'on ait pu voir depuis de longues années. Alors qu'elle était en concert en Floride le 24 novembre 2019, dans le cadre de sa tournée internationale, soutenant World Tour, Ariana Grande a chuté avant d'être rattrapée par l'une de ses danseuses. Zark Efron à la première place de Dale Horace L'acteur Zark Efron agitant sur le tapis orange à Universa Studio avec le personnage de Horace. Le tapis rouge est généralement moins difficile pour les hommes. Les acteurs ne sont pas liés par les mêmes contraintes vestimentaires que les femmes, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas le propre moment embarrassant impliquant le vêtement. Zark Efron marchait sur le tapis pour la première fois de Dale Horace en 2012, un film d'animation basé sur le livre du docteur Seuss, du même nom pour lequel il a exprimé le personnage tête. Efron a mis sa main dans sa poche et quand il a retiré un préservatif est tombé par terre. Il a rapidement compris, mais le moment a attiré beaucoup l'attention des médias sur l'acteur, en particulier en raison du gène public du film. Cependant, Efron a joué facilement l'incident heureux de diffuser un message sexuel. Death Voice 8, la chute de Guatenberg a vraiment fait peur à tout le monde. L'émotion était au rendez-vous le samedi 18 mai 2019 sur le plateau de Death 1. Alors que la chaîne diffusait les grands shows en direct de Death Voice 8, c'est l'un des inconvénients du direct. Les erreurs et les chutes sont retransmises. Dans l'éphorie de leur performance de Sucombe, Wichmi, Depe, Didi, Mayer et Scam Toll ont remercié le public en le tapant dans la main. Mais Guatenberg, l'un des chanteurs du duo Scam Toll, s'est un peu trop emporté et est tombé de la scène. Heureusement, un caméraman l'a rattrapé. Lady Gaga, victime d'une grosse chute sur scène. Depuis le 28 décembre 2018, Lady Gaga se produit en résidence au parc MGM à Las Vegas avec son show Lady Gaga & Nima. Le jeudi du 5 octobre, la chanteuse et actrice étaient de retour sur scène. Et ça ne s'est pas très bien terminé. Pendant son spectacle, la star a fait monter un fan sur scène et s'est jeté dans ses bras, mettant les jambes autour de sa taille. Lady Gaga, c'est à l'omise, a un peu trop bougé. Le fan a perdu l'équilibre et a chuté dans la fosse avec la chanteuse. Un moment filmé par plusieurs personnes du public. Victoria et David Beckham Victoria est connue pour son style et son apparence est toujours impeccable. Son image est extrêmement importante pour elle et ne laisse généralement rien au hasard. Mais lors d'un dîner à Londres, elle a quelque peu abusé sur la boisson et un petit accident est arrivé. Elle devait compter son mari David Beckham pour se rendre jusqu'à la voiture car elle avait du mal à tenir debout. Mélange des meilleurs Oscars du film de Warren, Beauty Les auteurs de Fai, Junaway et Warren, Beauty sur scène en tenue de soirée tandis que Beauty tient une enveloppe et parle dans un micro aux Oscars. Personne n'aurait pu voir celui-ci venir. Aux Oscars 2017, les stars de Bonnie et Cliff, Fai, Junaway et Warren, Beauty ont remis le prix final de la soirée du meilleur film. Junaway a annoncé la lande comme vainqueur. Comme prévu, les auteurs ont pris la scène et les discours ont été prononcés. Mais le chaos s'en suivit. Il a été annoncé que Mon Light avait réellement gagné. Tout le monde a regardé autour de lui avec incrédulité mais le casting de ce film est ensuite monté sur scène et Warren, Beauty a expliqué. On lui avait donné la mauvaise enveloppe. Les détails se sont déroulés au cours des prochains jours et Beauty n'était certainement pas blâmé mais pour le moment, il était gêné. Opry Winfrey et Tom Cruise Tom Cruise a fait une des apparitions les plus embarrassantes de tous les temps en 2005 lors de l'émission Débat d'Opry Winfrey. Dans l'émission, il a pris place sur le canapé d'Opry Winfrey et a continué à dire à quel point il aimait sa fiancée de l'époque, Cathy Holmes. Puis, il a décidé d'aller chercher Cathy qui l'attendait dans le studio. Il a entraîné vers les caméras bien qu'elle ne veuille manifestement pas être filmée. La cape de Madonna La chanteuse Madonna sur scène portant un costume de Matador chantant dans un micro avec des danseurs déguisés en taureau autour d'elle. L'icône de la pop Madonna a joué de nombreuses fois sur scène. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait eu un accident ou deux. L'un des incidents les plus importants s'est produit au prix de Howard en 2015 lorsqu'elle est tombée en arrêt de la scène après qu'une danseuse lui ait arraché sa cape. La chanteuse s'est rapidement relévée et a continué sa performance. Madonna a expliqué plus tard que la cape était un peu trop serrée, provoquant l'élan, mais que tout allait bien. C'est intéressant comme l'a noté BBC News, les membres de la foule ont d'abord pensé que cela pouvait faire partie de l'acte en raison des paroles qui mentionnent la chute et la remontée. Justin Bieber Lors d'un spectacle à Fournix 2012, Justin Bieber s'est sourdement senti très mal et a vomi sur la scène. Apparemment, le verre de lait bu avant le show n'est pas passé. Cependant, tel un professionnel, il a continué son spectacle. Jeannette Jarson et Justin Timberlake Vous vous souvenez sans aucun doute de la mi-temps du Super Bowl le 1er février 2004, Jeannette Jarson et Justin Timberlake ont chanté ensemble. Dans la chanson Roryu Bodhi, Timberlake a alors dansé avec Jeannette Jarson et a déchiré une partie de son soutien gauche. Les deux artistes se sont ensuite excusés et ont expliqué qu'en réalité cela ne devrait pas se passer comme ça. Il s'agirait d'un échec assolu. Et bien, concernant la question, la réponse est 1, c'est impossible dans le futur. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et bien parce qu'il y a deux ans de cela, le père avait le double de l'âge de son fils. Le cas d'âge entre les deux étant de 18 ans, le père a eu le double de l'âge de son fils quand celui-ci a eu l'âge de 18 ans. Et bien, c'était les moments les plus gênants des stars. Et parmi tous ces moments, lequel avez-vous trouvé le plus embarrassant ? Dis-le-nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye !